Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Rita, votre homme c'est Victor. Je vais faire cette vidéo à main levée parce que j'ai réfléchi et puis je pense qu'il n'y a pas trop à dire sur le cas observateur. Mais je vais faire juste quelques observations, j'espère que vous serez d'avis avec moi. Parce que c'est vrai qu'il puge sa peine actuellement, c'est vrai qu'on dira en griffes qu'il mérite son châtiment. Cependant, il y a beaucoup de choses qu'il faut soulever. Voilà, et c'est de ça qu'on parlera dans cette vidéo là. Je ne serai pas très long, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à m'encourager avec un maximum de partage et de like. Et surtout, surtout à donner vos avis en commentaire, j'en ai besoin pour m'améliorer dans mes prochaines réactions. On se prend juste après le générique. Voilà, bon retour chers abonnés. Merci de rester fidèles à la page et à la chaîne YouTube de votre homme serviteur que je suis. Ça fait quand même plusieurs mois, on dira, ou plusieurs semaines que je ne suis pas sorti m'entretenir un peu avec vous. Et là, il y a le cas Observateur. C'est vrai qu'à cause du boulot, il n'y a vraiment pas trop le temps et tout. Mais je tenais vraiment, vraiment, vraiment à quand même dire quelque chose sur le sujet. C'est bien dommage aujourd'hui. Observateur se retrouve derrière les barreaux. C'est bien dommage. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on dira en griffes qu'il mérite sa peine. Cependant, je pense qu'il y a un peu trop d'achatement et un peu trop d'injustice dans cette histoire. Vous savez, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui devaient faire plusieurs tours en prison. Mais on dira peut-être parce qu'elles ont beaucoup de chance ou peut-être parce qu'elles ont certaines relations. Elles n'ont jamais été inquiétées. Et c'est bien dommage. L'histoire d'Observateur et de Marie-Paul Hadjé se passe comment ? Je me rappelle bien de la vidéo. Sinon, à part cette vidéo-là, toutes les vidéos qu'il a fait sur Marie-Paul Hadjé, à la limite, c'était des vidéos ironiques. C'était des vidéos, on va dire, drôles. Voilà, parce que je suis sûr que Sébastien... C'est vrai qu'il est un peu très gauche. Il est beaucoup maladroit dans sa façon de faire son humour et tout. Cependant, le cas de Marie-Paul Hadjé, je crois que c'était sur Snap, où je crois ses abonnés lui disaient qu'il y a Marie-Paul Hadjé qui a réagi et tout ça. Mais apparemment, on dirait qu'il ne savait même pas que c'était cette Marie-Paul Hadjé-là. Cette Marie-Paul Hadjé qui va le mettre derrière les barreaux là, qu'il s'agissait. Voilà, je me rappelle, il a dit Marie-Paul Hadjé, Marie-la... Voilà, vous savez, il a répété ça, qu'il a même couché avec et tout. Et dans le même stop, le même jour, dans le même instant, il a dit mais non, il pensait à Marie-Dominique Hadjé. Malheureusement, les paroles étaient déjà sorties. Donc, il fallait qu'il assume ses propos. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui, observateur derrière les barreaux. Mais cependant, tous ces blogueurs là, voilà... Moi, je ne les appelle pas les blogueurs, voilà. Parce qu'il faut dire la vérité, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup plus de vidéos au monde que de blogueurs. Les blogueurs, on peut les côté du bout du doigt. Voilà, on a beaucoup de web humoristes qui font quand même très bien le travail. Mais quand on parle de blogueurs, franchement, nous ne sommes pas trop beaucoup. Voilà, nous ne sommes pas trop beaucoup. Et comme je disais, il y a beaucoup de vidéos au monde qui ont fait mille et une vidéos, qui méritent la prison, mais qui ne sont pas inquiétés, qui se parbanent, qui se promènent dans la ville, qui même se moquent, on va dire, entre Jimmy, d'Observateur. Mais vous savez, je vais vous expliquer le cas d'Observateur. Le cas d'Observateur, il est simple. Observateur n'est pas ce truc, ce web humoriste là, qui aime faire des attaches, ou bien qui aime être ami-ami avec les gens du pouvoir, ou bien certaines personnalités. Observateur a eu son audience, a eu son audimat à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe, précisément en France. Donc, il est beaucoup plus aimé là-bas qu'ici. Mais comme il est ivoirien, et c'est un frère, on est obligé, et on suit son contenu. Sinon, on va dire, la grande fanbase d'Observateur, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est pourquoi vous remarquerez qu'il fait toujours l'apologie de cette contrée-là. Vous comprenez un peu ? Et malheureusement, pour Observateur, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut reconnaître, c'est que de nos jours, avec ce système qu'on a en place, si tu n'as pas d'attache, si tu n'es pas à Miami avec certaines personnes, ou bien si tu n'as pas de connexion avec certains hommes forts de ce pays, comme on dit, il faut avoir le meilleur avocat, mais ce ne sera pas ta justice qui sera, dite, la justice de l'autre. Vous comprenez ce que je vais dire ? Non. Mais comme je le dis, je ne dis pas qu'il ne mérite pas. Cette prison-là, ça pourra lui mettre les idées en place et tout, mais je dis qu'il y a un peu trop d'injustice et beaucoup trop d'achatement sur le corps observateur. Voilà, je n'apodis pas ses propos, mais je vous dis, voilà, je parle en tant qu'un de ses abonnés qui a suivi cette vidéo-là, ce snap-là. Voilà, c'était le même jour qu'il avait fait le snap, c'est le même jour aussi qu'il s'est rappelé qu'en fait, il ne parlait pas de la même personne, mais c'est le nom qui est sorti. Voilà. On m'a dit que certains de ses abonnés l'ont indiqué en erreur, mais vous savez très bien qu'il est observateur pour des vues, il est prêt à, on m'a dit, à piquer ou à toucher là où ça va faire mal. Voilà le résultat. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Je pense qu'après ça, il va savoir marcher et il va savoir prendre ses attaches. Parce que je le dis et je le répète, nous autres, comme nous n'avons pas beaucoup de relations, comme nous ne sommes pas enfants de riches, même quand on veut faire nos réactions, on réfléchit pas dix fois pour choisir les mots qu'on doit sortir, pour éviter d'être sur le fait de la faute de certaines personnes avec leurs relations. Voilà. Donc, quand j'ai fait mon poste hier pour dire force à l'observateur, beaucoup n'ont pas compris. Mais ce n'est pas que je supporte l'observateur, mais je plains beaucoup de choses. Je plains beaucoup de cas qui méritaient prison, mais qui sont là, qui sont là. Voilà, il y a trop de personnes qui ont la langue facile, qui ont la langue légère, qui disent tout et n'importe quoi, mais qui ne sont pas inquiétés, voilà, qui se permettent même d'attaquer certains pays, qui essaient même de créer des conflits diplomatiques. Mais tant qu'on parle pour le pays, ça peut aller. Mais c'est des choses qui sont très dangereuses et qui peuvent porter projéduce au pays plus tard. Voilà, donc, ce n'est pas juste pour une injure, on va dire, ou pour une diffamation, qui ne sert vraiment pas à une diffamation, parce que, comme je l'ai dit dans le snap là, il dit tout de suite que ce n'était pas de cette Marie-Paul-la-Dieu qu'il parlait, mais il s'est trompé, il s'est trompé. Et puis, je me rappelle dans le temps, Marie-Paul-la-Dieu ne faisait pas de l'ox. Voilà, celle de qui il parlait faisait de l'ox à ce moment là. Mais bref, on dirait que je veux le défendre, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je veux que la justice soit équitable. Voilà, parce que c'est vrai que la PLC s'est fait son travail et c'est son rôle, mais il faut qu'elle fasse bien son travail. Voilà, il faut qu'il y ait un peu d'équité parmi les populations, parmi les utilisateurs d'Internet. Parce que ce n'est pas parce que je connais X ou Y, je vais me permettre de faire tout et n'importe quoi et je ne serai pas inquiété. Et quand moi, je fais une erreur, je n'ai même pas droit à une seconde chance. Et ça, c'est malheureux, ce n'est pas normal. Et je pense que ce côté-là, il va falloir régler cela. Et puis, je pense qu'après le cas observateur, franchement, s'il faut que nous tous, s'il faut que nous tous, on aille en prison, on va aller en prison parce qu'on va vraiment se surveiller sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, si je vois une vidéo gauche d'un soi-disant blogueur ou bien d'un vidéomone, je vais venir la publier sur mon poste pour dire, la PLCC, est-ce que ces propos-là sont normaux ? C'est bien de dire ces choses-là sur Internet. Donc, il va falloir faire ce qu'il faut faire. Parce que si l'observateur est en prison pour six mois, je crois, pour une vidéo qu'il a faite sur Internet, voilà. Ben, j'espère que vous me comprenez. Voilà, je n'ai pas envie d'être trop long pour vous embrouiller, mais je sais très bien que vous comprenez très bien cette vidéo-là. Et c'est ce qui est bien dommage. Et c'est ce qui me fait un peu mal. C'est ce qui me fait un peu mal. Voilà. C'est vrai. On dira que Marie-Paul Adjaye est la seule Marie-Paul Adjaye personnalité publique, elle est influencieuse. Mais dans d'autres contrées, l'observateur pouvait se défendre pour dire qu'elle ne parlait pas de cette Marie-Paul Adjaye-là. Voilà, il parlait de Marie-Paul Adjaye, de son enfance ou bien de ses souvenirs étudiantines. Voilà. Mais bref, ce qui est fait, est fait. Je pense qu'il faut être humble, sur les réseaux sociaux, il ne faut pas se laisser emporter par la quête de vue. Et puis, il faut souvent éviter de diffamer les autres. Voilà. Il faut éviter de diffamer les autres, de raconter le tout et n'importe quoi. Voilà. Parce que de nos jours, c'est observateur, le tout puissant observateur, voilà, qui a quand même une bonne influence sur les réseaux sociaux et derrière les barreaux. Ce n'est pas nous autres ou vous qui allez échapper, quelles que soient vos relations. sachez qu'à partir d'aujourd'hui, quelles que soient vos relations, vous allez vous retrouver de l'autre côté si vous faites une erreur. Voilà, c'était ça ma part de vérité, mon observation sur les cas observateurs. J'attends vous à venir en commentaire. Ciao, ciao.